Bonjour, bienvenue dans le quartier de Chambéry-le-Haut, situé dans le département de Savoie. Notre association s'appelle Ma Chance Moi Aussi. Elle a pour but de rétablir l'égalité des chances pour les jeunes que l'on accompagne. L'association Ma Chance Moi Aussi est née il y a 7 ans. Cette association vient en aide aux familles en fragilité éducative dans les quartiers. On accompagne les jeunes des 5-6 ans et on leur propose après l'école des temps d'aide aux devoirs et de renforcement scolaire avec des enseignants qui viennent sur notre établissement. On leur propose des activités d'éveil à la culture. Et on a une fois par semaine, chaque groupe a une intervention avec une psychologue pour faire des ateliers psycho-éducatifs, pour travailler autour des émotions notamment. Les activités m'apportent la confiance en moi. Ça me fait comprendre que deux fois, même si on n'aime pas des personnes, on doit les respecter, ça nous apprend plein de choses sur l'humanité. Et pour les collégiens, l'accompagnement change un petit peu. On fonctionne beaucoup plus sous forme de projets et notamment un projet autour de l'information, dans l'idée de développer un peu leur esprit critique. Donc le projet s'appelle Grandir Ensemble. C'est un projet qu'on a monté avec les jeunes de ma chance, moi aussi. Comment s'informer et communiquer avec les réseaux sociaux, avec Internet, comment décrypter l'information et puis comment aussi pratiquer le journalisme sous différentes formes. Donc avec le format papier, le format radio et le format image. Donc cette année, plutôt photo et on va essayer d'évoluer vers de la vidéo et du documentaire. Alors cette activité, elle se passe de manière ludique. C'est avant tout un dialogue et aussi une présentation des photos où on veut que les jeunes puissent se les approprier, poser des questions sur ces photos, savoir dans quel contexte elles ont été réalisées et ce qu'elles montrent aussi, surtout. Et en fait, moi, je pense que dans cette photo, c'est des guerriers qui protègent leur village. Au-delà de ça, on a voulu découvrir plusieurs métiers du journalisme et donc on a pu participer au dispositif Classe Média avec France Bleu. Classe Média, les collégiens savoyards deviennent journalistes sur France Bleu. C'est quoi le street art ? Quand ça a été créé ? Est-ce qu'on a le droit de peindre où on veut ? Dans quel pays le street art a été inventé ? Que font les street artistes ? Il y a des écoles ? France Bleu, Pays de Savoie, émission spéciale Classe Média. Merci à Julien d'avoir réalisé cette émission aidée par deux techniciens en herbe, Adam et Aïdia. Lujain, Cyril, Rassime, Ayoub, Adam. Les enfants que nous accompagnons grandissent dans les quartiers, dans des familles en fragilité éducative. Ce sont des familles qui, pour diverses raisons du quotidien, économique, sociale, médicale, culturelle, ont besoin d'un accompagnement dans leur rôle éducatif. Donc, après sept ans d'expérience, ma chance, moi aussi, a aujourd'hui neuf établissements. Et l'ambition de départ de notre président fondateur, c'est de se développer partout en France pour permettre à un maximum d'enfants de pouvoir bénéficier de notre programme éducatif. Donc, l'objectif, à dix ans, c'est de se développer sur de nouvelles régions, d'ouvrir de nouveaux établissements et d'accueillir plus de 10 000 enfants dans 180 établissements. Sous-titrage Société Radio-Canada